Cet exposé fait partie d'une session rodette nommée sur les meilleures pratiques de programmation et leurs liens avec la théorie. Voici le tableau de départ. On est tous contents qu'il y ait eu des sages dans l'histoire de la science pour concevoir des théories. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, la théorie nous offre un excellent système d'idées pour attaquer nos problèmes. Comment ça marche généralement dans notre communauté ? On a la théorie qui conduit le chercheur, par exemple, ici c'est le rôle d'un directeur de thèse, ça le conduit à faire une concession algorithmique, un pseudocode. Cela génère par la suite, souvent grâce à l'étudiant, une implémentation dans un langage quelconque, cela conduit à des résultats. La plupart des papiers qu'on voit dans notre domaine suivent un peu ce chemin. Vous regardez slide après slide, on démarre avec la théorie, concession algorithmique, implémentation, voilà, et on finit avec de beaux résultats. Bon, je pense que ce tableau, il est très simpliste. Aussi génial qu'une théorie puisse l'être grâce au savoir de nos sages. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que c'est peut-être Napoléon qui a dit une grande vérité à son niveau de militaire, qui apparemment n'a rien à voir avec la science. Le grand art, c'est de changer pendant la bataille. Malheur à celui qui arrive au combat avec un système. Cela veut dire, même si on a les meilleurs théoriques du monde, en fait, la réalité, c'est qu'on n'arrive pas aux résultats. Cela ne va pas donner de bons résultats si on ne sait pas s'adapter pendant le combat avec le problème en question. Ce que je dirais, je dirais que ce qui se passe en réalité, ce n'est pas un chemin linéaire de travail. Théorie, voilà, le directeur de thèse fait un algo, un pseudocode, on l'implémente, on a des résultats. Bon, ça, on voit les choses comme ça dans beaucoup d'exposés, mais il manque, à mon avis, une boucle de rétropropagation. Donc, à chaque fois, dans la bataille avec le problème, on doit toujours adapter, réadapter, réadapter l'algo théorique pour pouvoir arriver vraiment à de bons résultats. Donc, on ne doit pas oublier sur cette boucle de rétropropagation, la théorie seule, elle n'est pas suffisante. Et ici, je vais évoquer cette idée sur un programme Julia, parce que mon exposé, la structure de mon exposé a démarré avec Julia. Donc, Julia, c'est censé être un langage très facile pour modéliser des problèmes d'optimisation. Donc, ici, on a une variable X, une variable Y, X supérieur à 3, Y supérieur à 2. Je veux avoir ces deux contraintes-là. Je veux maximiser 3X plus Y et on affiche le résultat. Bon, c'est tout beau en théorie, mais voilà ce qui peut se passer en pratique. J'essaye d'exécuter ce programme. Et voilà, on me donne une erreur dans l'objectif que vous voyez ici. Objective needs three arguments, model, objective sense and expression. Et ça, c'est censé être un langage extrêmement facile. Donc, ici, je veux juste parler de mes aventures au niveau enseignement avec ce langage. Et ici, vous voyez ce que je viens de dire. Malheur à celui qui arrive au combat avec un système. J'étais devant des étudiants de logistique ou je ne sais plus d'autres domaines. Je venais de leur dire que grâce à ce nouveau langage, Julia, on peut très facilement résoudre ce type de problème. Même si vous êtes en gros nul, je leur disais. Il suffit de taper quelques lignes et ça va tout très bien marcher. Et voilà que non. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire. Pourquoi ça ne va pas? Donc, j'étais devant les étudiants et je me suis dit. J'ai quelques secondes pour leur prouver que moi, je ne suis pas un gros nul. Parce que je viens de dire que si vous n'avez jamais touché une ligne de code avec Julia, ça va être très très facile. Bon, le problème, c'est que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est qu'il y a un espace de treu ici. Donc ici, je l'ai vu sur ma propre peau que vraiment, malheur à celui qui arrive au combat avec un système, ce n'est pas bon à cause de ça. Il manquait un espace. Dans ce langage qui était censé être le plus facile du monde pour la programmation mathématique. Je vais redémarrer la compilation. Mais là, je me retrouve avec des messages d'erreur encore plus difficiles à comprendre pour ce langage qui était très 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 facile. Bon, finalement, si vous regardez bien, il n'y a pas de solution dans le modèle parce qu'il n'y a pas de solution. Et la solution, c'est de couper la contrainte que la variable X soit entière. Je coupe ça. Je redémarre. Et là, je peux me dire, je peux souffler. C'est bon, j'ai résolu mon problème. Ah non. Si vous regardez bien, en fait, non. On ne l'a pas résolu. Avec toute la bonne volonté du monde, avec toutes les théories du monde, on ne l'a pas résolu, les gars. Parce qu'il m'a sorti la solution. X égale 2,6 et quelques. Et X aurait dû être supérieur ou égal à 3. Donc, ça, c'est des expériences que j'ai eues qu'au niveau enseignement. Bon, ce qu'il faut faire, si on interroge le statut de terminaison du modèle M, il me semble que ça s'écrit comme ça. Il va me dire qu'en fait, la solution qu'il m'a donnée, elle n'est pas bonne. Bon, est-ce que j'ai le droit d'être un peu superficiel comme tous les autres et de me dire un langage qui me fait autant de problèmes ? Même s'il est bien apprécié par tout le monde, est-ce que j'ai le droit de dire ça m'est égal ? Pour moi, je n'ai que de mes aventures avec ça. Bon, je peux me tromper. Je me suis trompé dans cette vie plusieurs fois. Mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Et là, je passe à la partie, disons, plus, j'allais dire, plus théorique de mon exposé. Parce que mon exposé ne porte pas, cette vidéo ne porte pas sur Julia ou sur un langage quelconque. Mais je veux le nommer sur quelques obstacles inattendus apportés par Julia et par l'automatisation de diverses tâches de programmation. Ici, j'essaie de m'expliquer. Donc, ma raison pour rejeter un peu les langages du 21e siècle, c'est la suivante. Moi, je veux savoir plus ou moins ce qui se passe lorsqu'un bloc de code est exécuté. Même le C++ peut un peu me déplaire à cet égard. C'est une des raisons qui me poussent vers des langages un peu plus proches de la machine. Sans aller vers l'assembleur, ce n'est pas ça l'objectif non plus haut. Mais de toute façon, ma préférence d'avoir un contrôle sur ce qui se passe lorsqu'un bloc de code est exécuté, je peux la défendre avec des arguments d'efficacité. Ça existe. Mais pour moi, c'est une question psychologique. Parce que pour moi, s'il y a trop de couches intermédiaires dans la chaîne de commande, j'ai l'impression que je commence à perdre le contrôle de ma machine. Ce n'est plus moi qui la conduis tout seul. C'est une question psychologique. Mais je vous l'accorde. Vous le savez. Quelqu'un va me dire. On ne peut pas coder une machine en assembleur pour savoir exactement ce qu'elle fait. C'est impossible. D'accord. Oui, bien sûr. On ne peut pas la coder en assembleur. Mais dans la mesure du possible, on peut lui diminuer les caprices qui vont résulter d'un très grand nombre de couches intermédiaires dans le compilateur et dans la façon de concevoir un logiciel ou un langage qui est censé marcher très bien pour tout le monde. Même pour les grenoules. Parce que les nouveaux langages ont bien fait attention à ménager les grenoules pour qu'ils puissent aussi venir vers eux. Je crois que c'est un peu comme ça. Mais cela dit, je ne dis pas qu'il y aurait un problème si beaucoup sont très bien. Ils l'aiment bien, ce nouveau langage. Bien sûr. Ce que je dis, c'est seulement une consommation excessive qui pose problème. C'est vraiment un peu comme pour l'alcool. Parce que je dois avouer quelque chose. À la même conférence, le même jour, je vais proposer un exposé qui utilise du code MATLAB que j'ai codé moi-même. Dans cet exposé que je présente le même jour, j'ai 4000 lignées de code MATLAB. Si vous regardez bien, MATLAB est bien dans ma liste de langages que je n'aime pas. Et je ne fais pas de grosses différences par rapport à mes arguments qui m'intéressent aujourd'hui entre Julia et MATLAB. Donc, là, vous comprenez. Je suis comme ce détestable politicard qui prêche des vertus qu'il ne possède pas. Enfin, excusez-moi si je parlais de politicard. Ça existe. On a tous vu des gens qui prêchent des vertus qu'ils n'ont pas. Moi aussi, je dis que je n'aime pas MATLAB. Vous savez quoi ? J'ai codé 4000 lignées de MATLAB. C'était un projet théorique pour les besoins que j'avais. J'avais fait une liste de langages dans ma tête. J'avais fait un concours dans ma tête. Et la finale, c'est jouer entre Julia et MATLAB. MATLAB a gagné. Je ne regrette pas. Pour ce besoin, MATLAB, c'était le meilleur langage. Mais, en fait, je suis comme quelqu'un qui vient dire que l'alcoolisme, ce n'est pas bien. Mais vous savez quoi ? Demain, je vais boire une bière. Il faut le voir comme ça. Je pense que je suis mieux placé à juger à partir de cette position que quelqu'un qui, je ne sais pas, un retraité de l'éducation nationale qui a peut-être appris le langage C en 1970 et qui n'a jamais eu de désir à apprendre autre chose depuis un demi-siècle et qui vous dit que tout ce qui n'est pas C ou Assembleur, c'est nul. Je n'ai pas ça. Donc, je connais un peu ce langage, un peu ces problèmes. Je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais j'essaie de vous alerter sur certains problèmes que j'ai vus. Donc, à partir de là, mon exposé va devenir de plus en plus, disons, éloigné du code pour aller vers des aspects plus génériques. plus génériques. Parce que je vois l'apparition au 21e siècle d'une école de programmation qui pousse le monde vers la légèreté. Par exemple, plus personne n'a besoin de coder une structure de données aujourd'hui. Je pense, les nouveaux étudiants qui arrivent, on a du mal à leur expliquer à quoi ça sert à apprendre des structures de données. Pourquoi ? Avec ce nouveau langage, il existe une fonction toute faite pour tout. qui a existé depuis toujours, mais là, on commence à avoir une consommation excessive de ce truc. Comme ça, je pense que les profs auront du mal à trouver des gens pour les écouter parler de structures de données. C'est ce principe que j'ai entendu mille fois dans ma vie. C'est le principe, il faut savoir les utiliser. Par exemple, les structures de données, mais aussi les types et toute autre notion informatique et de programmation, mais ce n'est pas essentiel de savoir comment ça tourne à l'intérieur. Donc, ce principe prend de plus en plus de poids. Et là, il y a un problème un peu dur à vraiment identifier d'une manière claire et nette. Si on délectre de tâche à la machine, on n'a plus vraiment un style de programmation ou une pratique du métier qui nous est propre à nous. Parce que c'est la machine qui commence à avoir de plus en plus de poids. Le principe, il a été identifié dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Ici, j'ai une capture d'écran sur un forum de voitures. Vous pouvez lire la discussion. Bon, ici, on vient avec des arguments de leur domaine. je ne connais rien. Mais, si on finit avec une voiture, même eux, ils l'ont compris, qui ne sont pas des informaticiens, mais si on laisse la voiture piloter à votre place, ce n'est pas bon. Donc, désolé si le langage ici, il est un peu trop brutal. mais ce texte n'a pas été écrit par un médecin qui utilise ces mots au sens clinique. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il a juste vu un phénomène bizarre, je pense. Ça veut dire, la machine ou le système que tu as fait pour te déplacer, en ce qui nous concerne les langages de Georges Jolias, ils finissent par t'abrutir. Comment ? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, un tel conduit s'avartir d'une telle manière, une autre l'a conduit d'une autre manière. Mais au fur et à mesure qu'on permet à la voiture de prendre de plus en plus de décisions, même si elles sont très efficaces, les individus vont conduire de plus en plus de la même manière. Il me semble qu'aujourd'hui, on dit les individus plus souvent que les citoyens. Avant de dire les citoyens, on disait les compatriotes. Là, on est arrivé aux individus. Donc, voilà, voici un exemple de travail de recherche opérationnelle. On a un problème dans un domaine d'application. On va écrire un beau modèle. On va coder ce modèle, par exemple, avec Julia. On va appliquer, par exemple, une technique qu'on a apprise grâce à nos chers profs. Par exemple, la décomposition de Benders. On va parler peut-être d'un polytope, ça tombe bien. On va lancer le langage et on va produire de belles figures. et on... Très bien. OK. Comment on faisait ça à l'époque et comment on le fait aujourd'hui ? Pour l'étape 1, trouver un problème. Bon, voilà. Pour ChatGPT, ça ne pose aucun problème. Il suffit de brasser le contenu des communications des éditions précédentes de la Rodef. L'étape 2, écrire un modèle linéaire. À une époque, c'était une compétence écrire un modèle linéaire pour un problème. Bien sûr, c'est toujours une compétence aujourd'hui, mais c'est de plus en plus facile de l'automatiser. Seulement, si le problème choisi est bien posé avec des données bien quantifiées. Si le problème, il est posé avec des données mal quantifiées, ça ne marche pas. Je vous l'accorde. On suppose qu'à l'étape 1, ChatGPT doit choisir le problème avec un peu d'attention. Peut-être que ce n'est pas si évident que ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, je l'espère. L'étape 3. Bon, à une époque, c'était un peu un casse-tête. Moi, j'ai commencé à apprendre à programmer avec des solveurs vers les années 2010. J'avais fait ma thèse dans le domaine des métas. À l'époque, des métas-héroïstiques, à l'époque, des gens pouvaient me dire « Tu sais quoi, Daniel, toi, tu as fait des métas-héroïstiques, tu n'as pas vraiment beaucoup d'expérience avec les solveurs, donc tu ne sais peut-être pas trop écrire un modèle linéaire avec C++, la technologie concert, il y avait des trucs comme ça. C'était un peu un casse-tête, quand même. Mais bon, aujourd'hui, merci Julia, merci Jump et les autres, ça, c'est vraiment une banalité. l'étape 4. C'était une époque peut-être un peu difficile, mais aujourd'hui, merci Siplex 12.9 et après, on peut faire cette décomposition automatiquement, le problème, il a été évacué. L'étape, la dernière étape, vous savez, à une époque, on avait besoin d'une certaine maîtrise des formats de figures, des formats vectoriels, raster, jpeg, jif, machin, mais je suis sûr que les nouveaux pactages qui sont là aujourd'hui peuvent sortir de très belles figures d'une manière effortless, sans aucun effort. Donc, pourquoi je parle de ça ? Si on avait donné il y a 10 ans ce projet de RO à une quarantaine d'étudiants, on aurait pu se retrouver avec plusieurs restitutions relativement différentes, peut-être pas une douzaine, peut-être une demi-douzaine, je ne sais pas trop, bon, au moins quelques-unes, car chaque étudiant aurait pu suivre les consignes à sa sauce, rien que les figures, au moins, elles auraient pu être générées, chaque étudiant aurait pu générer les figures et faire les calculs selon les tendances de son esprit, mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies dont je parle, on risque de se retrouver avec 40 étudiants qui donnent plus ou moins la même réponse, bien étonnés par l'efficacité des outils d'automatisation. J'imagine que beaucoup d'étudiants un peu partout commencent aujourd'hui les TP avec une solution fournie par ChatGPT qu'il suffit de modifier un peu pour la faire bien coller au consigné, pareil pour traduire un texte, bon, on est d'accord, ceux qui font ça, peut-être qu'ils auront, ils vont être très contents d'avoir un diplôme plus facilement, ils vont dire j'ai niqué les preuves, bouf, mais attention, j'ai peur qu'au passage, ils seront vraiment abrutis par la machine incapable de développer leur esprit ou de trouver leur différence. Ce n'est pas une question que je souhaite ça, je ne fais qu'avertir tant que j'ai pu comprendre. Bon, le problème c'est que, pour continuer la vidéo, il y a des théories et des pratiques scientifiques qui sont sur la longue durée plus aptes à forcer les problèmes qu'à les résoudre. Ce phénomène peut exister aujourd'hui en science comme dans tout autre domaine de réflexion humaine. Donc, si tu fais des théories, tu n'es pas plus à l'abri que si tu crois à la science, tu n'es pas plus à l'abri que ceux qui croient à d'autres choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous parle en termes de théorème vérifiable XY, 4I, 4J ou modèle le solve qu'il ne peut pas vous mystifier. Ok, bonne réception.